Bonjour, je m'appelle Aurélia Monaco, je suis coach certifié, vidéaste, maître Reiki et l'auteur du livre J'assume mon hypersensibilité. Et je suis ravie de faire partie de l'équipe qui animera la semaine de la sensibilité du 7 au 15 janvier qui est organisée par l'Observatoire de la sensibilité. Si vous êtes hypersensible, hautement sensible, plus sensible qu'à la moyenne, si vous avez envie d'écouter votre sensibilité, vos émotions et d'être inspiré, de découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux professionnels, je vous invite vraiment à nous rejoindre, ça va être vraiment riche. Il y aura des podcasts, des ateliers, des conférences avec une partie en présentiel et une partie en distanciel. Je participerai aux deux, notamment le 12 janvier, le jeudi 12 janvier à midi avec Émine Aubert d'Ausville. On va vous proposer un atelier sur la sensibilité et la créativité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je crée des vidéos intuitives, j'ai écrit un livre. L'hypersensibilité pour moi, c'est vraiment une source intarissable de créativité, d'idées et qui ne demande qu'à s'exprimer. Maintenant, chacun et chacune a sa façon de l'exprimer. Donc c'est ce qu'on vous proposera, c'est d'essayer de toucher du doigt votre créativité et la façon dont elle a envie de s'exprimer. Donc avec Émeline, le 12 janvier et le 13 janvier en présentiel à Paris. Je proposerai le même atelier en live, en tout cas le même, inspiré du même sujet en tout cas, sensibilité, créativité avec Émeline. Et puis j'interviendrai également le soir lors de la table ronde. Voilà, donc je me réjouis de vous rencontrer. Moi, on va dire que tout ce qui m'anime, ce sont des sujets qui sont vraiment liés à la poésie, à la sensibilité, à la féminité, à la danse, au mouvement. Voilà, plein plein de choses. Tout ce qui personnellement m'anime et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aura tous et toutes notre façon d'exprimer notre haute sensibilité. Et si vous pensez ne pas être créatif ou créative, sachez que c'était mon cas également et qu'avant j'étais avocat fiscaliste et je passais mon temps derrière Excel dans une grande tour à la défense. Et je n'aurais jamais pensé être créative. Je pense que voilà, on l'est tous, toutes et que la créativité, c'est vraiment un moyen, une exploration d'exprimer toutes nos émotions, toutes nos perceptions, tout ce qu'on ressent de manière si intense. La créativité, c'est à la fois quelque chose qui permet de transmuter, qui permet de libérer, d'assumer qui on est. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver et puis vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Aurelia Monaco avec la barre du bas juste après ou sur mon site si vous voulez plus d'informations et vous inscrire aux différents ateliers. Je vous dis à très vite.